Ils nous ont répondu, si vous saviez où vous alliez, vous ne seriez pas pressés d'arriver. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matriculé. À Auschwitz, visiblement, le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On n'était battu pour rien du tout. Il suffisait d'être debout du matin au soir. Mais on se rendait bien compte que le travail, on utilisait le matériel humain que comme des esclaves. Les Allemands sont partis. Ils ont laissé 2000 malades femmes sans eau et sans lumière. Heureusement, les Russes sont arrivés le lendemain. Au total, avec tout ce que j'ai à l'esprit, c'est vrai que c'est difficilement racontable. C'est difficilement racontable parce que le vivre, c'est une chose qui ne se définit pas vraiment. Mais j'ai vu tant d'hommes et ailleurs, il y a eu tant de femmes qui représentent des spécimens admirables d'humanité que je ne suis pas revenu avec une vision désespérée ni pessimiste, réaliste. Naturellement, j'ai vu le pire, mais j'ai vu le meilleur. Et par conséquent, je n'ai pas perdu confiance dans l'homme. Mais je sais à quel prix il faut combattre pour la liberté, pour la dignité, contre les injustices et pour où que ce soit. Rien ne se compare à Auschwitz et à ces camps-là. Mais où que ce soit qui arrive des événements aussi tragiques et aussi injustes, on ne reste pas indifférent et qu'on ne tolère pas que se produisent des choses qui sont indignes de l'humanité, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada